L'esprit de l'esprit L'esprit de l'esprit Sur la base de nouvelles découvertes, la polémique s'est intensifiée Car des indices semblent montrer qu'autrefois, il y a très longtemps, il y avait sur Mars un océan Des données rapportées par des sondes spatiales laissent entendre qu'un énorme plan d'eau, comparable à notre océan Arctique, aurait existé près du pôle nord de Mars Selon une des théories en vigueur, cet océan se serait maintenu quelques millions d'années avant de disparaître mystérieusement Y a-t-il vraiment eu un océan sur Mars ? Et si oui, comment a-t-il disparu ? Et y a-t-il jamais eu de la vie dans cet océan ? La science n'est pas encore en mesure de répondre à ces questions, mais ce n'est pas faute d'essayer Nous avons interrogé les meilleurs spécialistes, afin qu'ils nous expliquent leur découverte et nous présentent la flotte de sondes qu'ils construisent pour explorer Mars Alors joignez-vous à nous pour découvrir cette étrange planète, si proche et si lointaine à la fois Sous-titrage Société Radio-Canada Les spécialistes s'accordent à dire que du point de vue géologique, Mars est une des planètes les plus intéressantes du système solaire Mais qu'en est-il du point de vue biologique ? Y a-t-il de la vie sur Mars ? Ou la vie a-t-elle pu s'y développer autrefois pour s'éteindre lorsque la planète a gelé ou qu'elle s'est asséchée ? Toutes ces questions fondamentales sont liées à un seul facteur, l'eau Car sans eau, il ne peut y avoir de vie Au premier abord, les choses semblent claires Mars est manifestement une planète désertique, dont la couleur est celle du sable brun rougeâtre qui la recouvre Dans de bonnes conditions, on peut s'en rendre compte même depuis la Terre Les gens qui observent Mars avec des télescopes ont rapporté que des nuages de poussière jaune soulevés par le vent Le temps recouvre parfois la planète entière Et de plus près, les sondes spatiales nous ont montré d'immenses champs de dunes de sable auprès desquels le Sahara lui-même semble minuscule Pourtant, il apparaît tout aussi clairement que Mars n'est pas complètement aride Ces calottes glaciaires, par exemple, sont composées au moins en partie d'eau gelée, bien qu'elles contiennent aussi du gaz carbonique Il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère martienne et parfois celle-ci se condense pour former des nuages Mais les signes les plus déterminants de la présence d'eau sur Mars sont d'ordre géologique Les images rapportées par les sondes spatiales montrent en effet d'immenses chenots à certains endroits de la surface Plusieurs semblent avoir été creusés par des blocs de roches ou des débris charriés par des crues gigantesques Or, il a fallu des volumes d'eau bien supérieurs au débit d'un fleuve comme l'Amazone pour créer de tels sillons dans le sol de Mars Mais le plus étrange à propos de ces chenots est qu'il n'y a aucune explication manifeste de la provenance de toute cette eau Et qu'on ignore également ce qu'il en est advenu par la suite Les chenots semblent très anciens, vieux au moins de 3 milliards d'années Les scientifiques pensent que Mars avait une atmosphère bien plus dense dans sa jeunesse Riche en gaz carbonique, cette atmosphère aurait provoqué un fort effet de serre Qui aurait permis de réchauffer suffisamment la surface pour que l'eau reste à l'état liquide Et si tant est que cette eau ait été en quantité abondante, pour qu'elle forme un océan Le problème, c'est que Mars est une petite planète Avec un diamètre inférieur de moitié environ à celui de la Terre Sa masse atteint à peine le dixième de celle de notre planète Les forces gravitationnelles martiennes ne sont donc pas assez puissantes pour retenir longtemps une atmosphère dense Au fil des âges géologiques, l'atmosphère se serait en grande partie dispersée dans l'espace Et l'effet de serre aurait disparu avec elle Tout océan existant aurait forcément gelé Et avec le temps, même la glace peut s'évaporer, se répandre dans l'espace et se perdre Combien de temps Mars est-elle restée assez chaude pour avoir un océan ? Michael Carr, du Bureau de recherche géologique des Etats-Unis Est un des principaux experts qui travaille sur cette question En fait, l'atmosphère est très instable S'il fait assez chaud pour qu'il y ait de l'eau liquide Alors bien sûr, le gaz carbonique de l'atmosphère réagit avec la roche pour former des carbonates Et le gaz carbonique quitte l'atmosphère Donc la question n'est pas de savoir pourquoi l'atmosphère est partie Mais comment elle a pu exister aussi longtemps Car s'il fait chaud, elle va s'effondrer Ce qui pourrait expliquer que l'atmosphère soit restée si longtemps C'est la forte activité volcanique Les carbonates se formaient dans le sol Et le gaz carbonique était rejeté dans l'atmosphère A cause du fort taux de volcanisme de cette période Mars comporte des volcans véritablement immenses Bien plus grands que n'importe laquelle de nos montagnes Pendant plus d'un milliard d'années Il serait entré périodiquement en éruption Peut-être même certains ne sont-ils pas encore tout à fait éteints Des volcans de cette taille auraient certainement pu maintenir l'atmosphère sur une longue période Ont-ils permis à Mars de rester chaude et humide suffisamment longtemps Pour que la vie puisse se développer ? Nous ne le savons toujours pas Il est établi en revanche que l'atmosphère s'est dispersée au fil des âges Aujourd'hui la pression atmosphérique à la surface de Mars Est à peu près la même que sur Terre à une altitude de 30 000 m Avec une couverture atmosphérique aussi mince La température chute chaque nuit jusqu'à 100 degrés en dessous de zéro Pas vraiment le genre de conditions dans lesquelles on s'attendrait à trouver de l'eau à l'état liquide C'est pourquoi ces photos prises par la sonde Mars Global Surveyor Ont été une telle surprise On distingue ici ce qui ressemble à des ravines formées par des coulées d'eau Ces structures sont bien plus petites que les chenots anciens découverts à d'autres endroits de la planète Mais surtout, elles semblent bien plus récentes Ça complique sérieusement les choses Parce que nous connaissons les conditions actuelles sur Mars Et elles n'ont pas pu beaucoup changer depuis, disons, un million d'années Or ces ravines semblent vraiment très récentes Ce serait surprenant qu'elles aient plus de quelques centaines de millions d'années A mon avis, tout indique que ce sont des structures assez jeunes Pour un géologue, l'idée que de l'eau ait pu couler à la surface de Mars aussi récemment qu'il y a quelques millions d'années Semble totalement extravagante Dans l'environnement martien actuel, l'eau ne peut exister que dans deux états stables La vapeur ou la glace La gageur est désormais d'expliquer comment de l'eau a pu couler, même sur de courtes distances Dans des conditions de température et de pression aussi basses Mais peut-être ces ravines n'ont-elles pas été creusées par de l'eau Peut-être s'agissait-il de gaz carbonique liquide C'est un élément très répandu sur Mars L'atmosphère se compose en grande partie de gaz carbonique Tout comme les calottes glaciaires, au moins par endroit Peut-être ce gaz carbonique se trouve-t-il parfois piégé juste sous la surface Quand la pression augmente, il se liquéfie et un bouchon de glace est expulsé Comme sur une bouteille de champagne Un flot de gaz carbonique liquide jaillit temporairement Et creuse une ravine avant de s'évaporer Cependant, cette théorie a une faille La température conviendrait Mais la pression n'irait pas du tout pour du gaz carbonique liquide Il faut trois atmosphères Le triple de la pression atmosphérique terrestre Pour que du gaz carbonique se liquéfie C'est possible dans de la roche Et peut-être qu'on pourrait trouver du gaz carbonique liquide Avec une pression élevée Dans de la roche Mais pour reprendre votre analogie du bouchon et de la bouteille En fait, ça exploserait Ça ne coulerait pas pour former des ravines Une autre possibilité Serait qu'il s'agisse bien d'eau Mais non pas d'eau pure De l'eau salée Une eau lourdement chargée en sel minéraux Pourrait s'écouler à une température bien plus basse que de l'eau douce Cependant, même l'eau la plus salée Gèlerait Dans les conditions de température que l'on trouve sur Mars La meilleure hypothèse actuelle Pour expliquer que de l'eau puisse s'écouler Serait donc qu'il existe une sorte de chauffage souterrain L'équivalent martien d'une source chaude Si la matière près de la surface a une conductivité thermique faible Alors elle pourrait faire office de couverture thermique Et réchauffer la matière La roche en dessous Donc ça permettrait à cette eau salée de se liquéfier Et ensuite de former les ravines Mais aucune de ces possibilités ne sont vraiment séduisantes Vraiment plausibles Ces ravines restent une énigme Y a-t-il des sources chaudes sur Mars ? De l'eau liquide coule-t-elle encore occasionnellement Sur ce paysage glacé 3 milliards d'années après la glaciation supposée de la planète ? Et s'il y a de l'humidité à la surface Est-il possible que les microbes ne soient pas très loin ? Avant de pouvoir répondre à ces questions Nous devrons encore apprendre beaucoup de choses sur Mars C'est la tâche à laquelle se sont attelés de nombreux scientifiques Et la planète rouge se révèle être un véritable pays des merveilles Pour les géologues Mars a toujours frappé notre imagination Une année sur deux Lorsqu'elle se rapproche de la Terre La planète rouge attire l'œil comme un phare au milieu du ciel nocturne Elle est alors la seule planète à présenter des structures de surface Qu'on peut étudier depuis la Terre Nos télescopes nous offrent ainsi un aperçu des plus attrayants de la surface martienne Surtout tous les 15 ans Lorsque Mars passe à moins de 60 millions de kilomètres de la Terre Soit la plus faible distance que nous puissions espérer En été 1877 L'une de ces rares occasions Permit aux astronomes du monde entier De bénéficier de meilleures conditions d'observation possibles de Mars Mais bientôt Une controverse se fit jour On découvrit cet été-là Des structures sombres et linéaires Qui sillonnaient la surface de la planète Les astronomes italiens Qui furent les premiers à les remarquer Les nommèrent Canali Ce mot signifiant « chenal » fut-elle-là souvent à tort traduit par « canal » Qui évoque une structure artificielle Le XIXe siècle était une période faste pour ce type de projet Le canal de Suez avait été ouvert en 1869 Et d'audacieux ingénieurs en prévoyaient un autre Panama Lorsqu'on commença à parler de canaux sur Mars D'aucuns furent donc tentés d'y voir un signe de bâtisseurs extraterrestres D'autres pourtant restaient sceptiques À l'idée qu'il puisse y avoir de l'eau sur Mars Et encore moins des créatures intelligentes Issus de l'aristocratie de Boston Percival Lowell n'était pas un sceptique Riche homme d'affaires et grand voyageur Ce passionné de science avait développé Un intérêt obsessionnel pour la planète rouge Il pensait être l'homme idéal Pour mettre un terme à la polémique des canaux sur Mars Dans ce but, il fit construire en 1894 Un observatoire ultramoderne près de Flagstaff en Arizona En mai, l'étrange structure érigée sur Mars Hill était opérationnelle Le télescope Calabrité était un excellent instrument d'observation astronomique Et Percival Lowell s'en servit pour étudier Mars pendant 20 ans Observateur méticuleux, il laissa derrière lui des noms Et des croquis très complets Ses dessins montrent clairement ce qu'il décrivit comme des canaux Mais ceux-ci s'avérèrent des illusions d'optique Percival Lowell mérite notre admiration Avec courage, il a tenté de distinguer des structures Qui étaient au seuil de la vision humaine Or, quand il est poussé à la limite L'œil tente à confondre des tâches sombres et brouillées Avec des lignes qui n'existent pas vraiment Ainsi, les canaux de Percival Lowell n'avaient rien de réel Et ces martiens bâtisseurs n'étaient qu'une chimère Ironie de la science, les sondes spatiales d'aujourd'hui Sont bien en train de découvrir des preuves de la présence d'eau sur Mars En particulier dans les régions polaires C'est près du pôle sud de Mars Que se trouve un paysage parmi les plus étranges Et les plus beaux du système solaire Le vent et les conditions climatiques Y sculptent la glace jusqu'à créer des formes Qui ne ressemblent à rien de ce que l'on peut trouver sur Terre Non loin de là, près du bord de la calotte glaciaire Un autre paysage intrigue tout autant les géologues Ces étranges steppes ou terrasses Semblent être des couches de glace Contenant des quantités variables de poussière Ou de cendres volcaniques Formées siècle après siècle Elles renferment peut-être une chronologie du climat martien Une sorte d'équivalent géologique des anneaux de croissance Des arbres Peut-être recèlent-elles également des indices Quant au mystère de l'océan disparu Les géologues lisent dans les couches de sédiments Comme dans un livre ouvert Mais si les scientifiques ont hâte de pouvoir déchiffrer ce livre Ils vont devoir attendre encore quelques années Une sonde spatiale devait atterrir à la limite De la calotte glaciaire martienne A la fin de l'année 1999 Simplement baptisée Mars Polar Lander par la NASA L'engin devait analyser et photographier Ces mystérieux champs de glace Mais à la suite d'une panne tout aussi mystérieuse La sonde a été perdue corps et biens La précédente sonde martienne Avait elle aussi été perdue Dans ce qui avait été pour la NASA La plus grande source de honte de son existence L'enquête avait en effet révélé Qu'une entreprise sous-traitante Avait malencontreusement faussé les calculs Suite à une confusion entre les unités métriques Et anglo-saxonnes Personne ne s'en était rendu compte Jusqu'à ce que la sonde climatologie orbiteur Pénètre dans l'atmosphère martienne A une vitesse beaucoup trop grande Et à une altitude bien trop basse Au lieu de se placer en orbite L'engin a brûlé comme un météore Ce sont donc deux sondes martiennes d'affilée Qui ont été perdues Depuis quelques années Les responsables de la NASA Prenaient une politique de mission spatiale Plus petite, plus rapide, moins chère Et des voix se sont élevées Pour demander si cela ne signifiait pas Moins chère, moins bien conçue Et moins bien préparée L'agence spatiale est passée Par une période de remise en question Mais n'imaginez pas pour autant Que les chercheurs se soient découragés Les gens dont le métier consiste à explorer des planètes Sont en général optimistes de nature S'il y a une chose qu'on sait de l'espace C'est que c'est difficile Dans l'histoire de l'exploration Il y a eu des hauts et des bas Mais je pense qu'il est remarquable De constater que pour Mars Nous avons eu des hauts et des bas Mais le résultat reste le même Un intérêt sans cesse croissant Pour l'exploration martienne La découverte d'éventuelles traces de vie Dans la météorite martienne La sonde Pathfinder Ça c'était de bonnes nouvelles Les mauvaises ce sont les échecs Mars Polar Lander Et Mars Climate Orbiter Mais le résultat est le même Le budget a augmenté Et l'intérêt du public Pour l'exploration martienne s'est renforcé Je pense que c'est parce que les gens savent Combien l'exploration spatiale est difficile C'est assez comparable à l'exploration Des océans du globe au 16e et 17e siècle Il y a eu beaucoup de naufrages Mais les expéditions ont continué Et je crois que c'est pareil pour le système solaire A cause de la sonde qu'elle a perdue La NASA a dû adopter une approche Beaucoup plus lente de Mars L'objectif numéro 1 à court terme C'est-à-dire au cours des 10 ou 15 ans à venir Est de rapporter des échantillons De lieux sélectionnés sur la planète Pour leur intérêt scientifique Et ce sera difficile d'en arriver là D'abord nous devons déterminer Où se trouvent les meilleurs endroits Et c'est déjà une décision difficile en soi De fait, Mars regorge d'endroits De grands intérêts scientifiques La planète rouge est un véritable pays de cocagne Pour les géologues Impossible de trouver des volcans plus grands Ou des gorges plus longues et plus profondes Où que ce soit dans le système solaire Après des décennies d'efforts Pour analyser des données et établir des cartes Nous avons appris à diviser Mars En trois grandes zones L'hémisphère sud et une grande partie De l'hémisphère nord sont fortement cratérisés Et ressemblent à première vue à la Lune Tout au nord, une vaste zone est étrangement plate Et dépourvue de marques A l'exception de quelques petits cratères Et entre ces deux zones On trouve le dôme de Tarsis La région de Tarsis Est une sorte d'énorme renflement volcanique Sur la surface de Mars Qui a été formée par les émissions Combinées de quatre volcans gigantesques De plus de 15 000 mètres de haut Sous le poids de toute cette lave La croûte a atteint son point de rupture Et s'est fendue pour donner naissance A un réseau complexe de canyons Ceux-ci mènent à l'immense Valles Marineris Un gouffre de 5 000 km de long Assez profond pour engloutir l'Himalaya Tout entier ou presque Certains des chenots creusés par les crues Commencent près de l'extrémité est De Valles Marineris Mais la nature exacte du lien Entre ces deux structures Reste une énigme En fait, nous ignorons encore Pourquoi il y a des signes de crues Sur une planète aussi froide et sèche que Mars Et il y a encore peu de temps Nous ne savions toujours pas Pourquoi les deux hémisphères martiens Ont des aspects si différents La mission globale surveilleur A révolutionné notre vision de Mars En plus des preuves de marques De ruissellement d'eau La sonde nous a donné Les premiers relevés d'altitude Détaillés pour toute la planète Grâce à son altimètre laser Désigné par l'acronyme MOLA Qui signifie en anglais Altimètre laser orbital de Mars Cet instrument est capable De mesurer la distance de la sonde au sol Avec une marge d'erreur Inférieure à un centimètre C'est grâce à lui Que le principal objectif de la mission A été rempli Obtenir la première carte en relief Précise de Mars Bien sûr Nous connaissions déjà La texture de la surface Et les principaux éléments du relief Des cartes, des cratères Des chenots et des volcans géants Avaient été dressés 20 ans plus tôt Cependant Nous ne savions pas encore vraiment Comment toutes ces structures Étaient liées les unes aux autres Les pentes graduelles Qui donnent de grandes différences D'altitude sur de longues distances N'apparaissaient pas bien Sur les photos prises par les sondes Des éléments déterminants Avaient donc échappé aux scientifiques C'est presque choquant Qu'on n'ait pas réussi A dresser une carte topographique Complète de Mars Et qu'il ait fallu autant de temps Pour avoir MOLA Car nous avons envoyé Plusieurs fois des orbiteurs Autour de Mars Et la topographie C'est fondamental MOLA pour moi C'est l'ensemble de données Le plus impressionnant Qu'on ait jamais eu pour Mars Grâce à ça On peut voir directement Dans quel sens vont les pentes Vers où l'eau devrait couler On peut modéliser la gravité Et la topographie Et étudier la densité De la subsurface Et mieux comprendre La tectonique Les pressions du sous-sol C'est vraiment un ensemble De données essentielles Avant MOLA On ignorait à quel point Les plaines du pôle Nord Sont si incroyablement plates On n'avait pas une idée Très claire de la façon Dont le bassin de Crisset S'étend jusqu'à Argyre Planicia Au sud Donc par le passé C'était peut-être Une voie d'écoulement d'eau Jusqu'à Crisset Les plaines du Nord On ne pouvait pas voir La continuité Mais maintenant Avec MOLA L'une des découvertes Permises par la nouvelle carte Concernent la grande zone Étrangement plate Autour du pôle Nord De Mars Une génération entière De géologues S'étaient interrogées Au sujet de ces plaines Qui ne présentent Aucune saillie La carte des reliefs Leur a fourni La pièce manquante Du puzzle Celle-ci montre en effet Que cette région Est la plus basse De tout l'hémisphère Et elle n'est pas seulement Plate Mais en majeure partie Parfaitement plane C'est cette combinaison De caractéristiques Une surface lisse Plane et basse Qui fait que la zone Ressemble si étonnamment Au fond d'un ancien océan Certains chercheurs Affirment même Pouvoir distinguer Une limite à cette zone Qui serait un ancien littoral Dégradé par l'érosion Mais cette théorie Ne fait pas l'unanimité Il y a un chercheur Californien nommé Tim Parker Qui dans les années 80 Après avoir soigneusement Étudié les images De vikings A conclu qu'une grande partie De l'hémisphère nord Qui est très basse Et plate Avait peut-être été Recouverte d'eau Il a vu ce qu'il pensait Être des lignes De rivage très flou Le long des régions Montagneuses Et pour lui Ça ressemblait Aux côtes de l'Utah Et d'autres endroits Du sud-ouest américain Tim Parker A donc exprimé Cette idée Selon laquelle l'hémisphère nord Aurait autrefois contenu Une grande quantité d'eau Bon, quand il a présenté ça À la communauté scientifique Les preuves étaient Plutôt sommaires Et c'est seulement avec Mars Global Surveyor Qu'on a pu déterminer Les altitudes sur Mars De façon assez précise Pour montrer que Parker Avait peut-être raison Et qu'il a peut-être raison Car les lignes de rivage Qu'il avait dessinées Sont toutes à la même altitude Donc ça a apporté à sa théorie La crédibilité Qui lui faisait défaut Maintenant la question est Est-ce que ces côtes Existent vraiment ? C'est un point très discuté Certains chercheurs ont dit Non, elles n'existent pas Nous ne voyons pas La même chose que vous Tim Parker Et à mon avis La question est loin D'être tranchée L'une des raisons Pour lesquelles Certains experts Récusent la théorie D'un océan disparu Se fonde sur la chimie Si dans un passé reculé Mars avait une atmosphère Beaucoup plus dense Et qu'un énorme volume d'eau Recouvrait l'immense bassin au nord Alors certaines réactions chimiques Auraient dû se produire Entre la roche L'eau et l'atmosphère Des minéraux Nommés carbonates Auraient dû se former En grande quantité Pourtant Bien que nos sondes spatiales Aient effectué Des recherches méticuleuses Sur toute la surface De la planète Elles n'ont trouvé Aucune trace de carbonate Philippe Christensen Est à la pointe Des recherches dans ce domaine Nous n'avons pas vu De minéraux argileux Qui sur Terre Se forment dans des environnements Humides Moites et pluvieux Nous n'avons pas vu Une classe de minéraux Nommés carbonates Qui se forment Dans les océans Beaucoup de gens pensaient Si Mars était humide Avec des océans Et un climat humide Qu'on trouverait Des carbonates Et très certainement Des minéraux argileux Or cela n'a pas été le cas Mais encore une fois C'est peut-être parce que Nous voyons Ce qui se trouve A la surface aujourd'hui Des structures jeunes Selon des critères géologiques Quelques milliards d'années Au plus Donc ça ne veut pas Forcément dire Que Mars n'a pas eu Des argileux Des carbonates Des hématites Et bien d'autres choses Au début de son histoire Pour rechercher Des minéraux sur Mars Philippe Christensen A principalement utilisé Un autre instrument Embarqué par la sonde Global Surveilleur Un spectromètre D'émissions thermiques Ou TESS L'équipe TESS L'équipe TESS Avaient pour objectif De chercher Deux minéraux En particulier L'hématite Et l'olivine Le premier Est un indicateur De conditions humides Et le second De conditions sèches Mais les résultats N'ont pas permis De trancher La question Des océans disparus Sur Mars Car les appareils Ont détecté La présence Des deux minéraux Nous avons fait des découvertes très excitantes en rapport avec l'eau. Nous avons trouvé de l'hématite, ou hématite grise, qui d'après notre expérience sur Terre se forme dans de l'eau, dans des océans, des lacs ou des sources chaudes. Dans tous les endroits où nous trouvons ce minéral, il y a de l'eau, beaucoup d'eau. D'un autre côté, nous avons trouvé de l'olivine, qui est un minéral volcanique qui normalement se décompose dans l'eau pour devenir un minéral argileux. Donc si Mars était chaude et humide, nous ne devrions pas voir beaucoup d'olivine, pourtant il y en a en surface. D'un autre côté, l'hématite nous indique qu'à un moment donné, dans des endroits donnés, Mars a forcément dû être très humide. Nous pensons désormais commencer à comprendre cette contradiction. L'hématite se trouve dans une zone très réduite. C'est une région de la taille de l'Arizona. Et nous n'en avons trouvé qu'à deux ou trois endroits sur la planète. Donc elle est très rare, et elle s'est formée dans un endroit unique. C'est peut-être un endroit très ancien, peut-être que ça remonte au début de l'histoire de Mars, à un moment où, dans des endroits très localisés, il y avait beaucoup d'eau. Mais c'est vraiment important pour la recherche de la vie et pour savoir où chercher. Tout au long de son histoire, Mars a subi de profondes transformations. Aujourd'hui, pour mieux comprendre ses évolutions, des scientifiques visitent et étudient des régions parmi les plus reculées de notre planète. Et comme nous allons le constater, ils commencent à voir à la fois Mars et la Terre sous un jour nouveau. Notre difficulté à comprendre les apparentes contradictions de Mars s'explique en partie par les idées préconçues que nous avons tous. Après tout, l'homme n'a étudié qu'une seule planète de près et cette expérience pourrait s'avérer trompeuse. Mais si les voyages permettent d'élargir ces horizons, c'est doublement vrai des voyages spatiaux. Ce qui est formidable sur Mars, c'est qu'on a une surface de 4 milliards d'années. Et il faut faire très attention, quand on étudie Mars, à ne pas se laisser influencer par nos préjugés terriens. Il y a peu d'endroits sur Terre où on peut trouver facilement des cailloux vieux de 4 milliards d'années. Donc il faut garder en tête l'idée qu'il est normal d'avoir des roches de 4 milliards d'années qui se sont formées dans un climat humide, et à côté, des roches de 2 milliards d'années qui n'ont jamais vu d'eau. C'est normal. Mais nous ne sommes pas habitués à ça sur Terre. Nous sommes tellement braqués sur l'eau qu'on oublie parfois que Mars a peut-être une histoire très longue. Les chercheurs qui tentent de comprendre la géologie martienne ont étudié de nombreux endroits sur Terre qui ressemblent à certaines régions de Mars. Cette approche les a menées dans des contrées peu hospitalières. On a par exemple fait crapahuter des modèles de robots d'exploration dans les paysages arides du désert Moave, en Californie. Des prototypes ont également été testés dans la péninsule du Kamchatka, à l'extrémité orientale de la Russie. Ce site permettant aux géologues d'étudier un terrain sculpté à la fois par des volcans et des glaciers. L'Islande est un autre terrain idéal où les chercheurs ont pu analyser les interactions entre volcanisme et glace. Il n'est pas certain qu'il y ait jamais eu de véritable glacier sur Mars, mais certaines structures martiennes évoquent fortement le travail abrasif qui se produit sous des couches de glace. Dans les années 1970, les expériences biologiques réalisées par les sondes vikings ont été reproduites dans une des vallées sèches de l'Antarctique. Dans ces régions côtières, des vents constants ont érodé la glace et mis le sol à nu. Ces vallées glaciales et recouvertes de gravier sont probablement les régions terrestres qui s'approchent le plus des conditions martiennes. Or, si les expériences des sondes vikings avaient échoué à détecter des organismes vivants sur Mars, le résultat fut le même dans l'Antarctique. À l'autre bout de la planète, il fait un tout petit peu plus chaud, dans un endroit qui lui aussi évoque nettement Mars, le cratère de Haute-Tonne. Il se situe sur l'île de Devon, dans le Grand Nord canadien. Lorsqu'elle n'est pas remplie de scientifiques, Devon est la plus grande île inhabitée au monde. Les chercheurs viennent ici pour le cratère, qui a été creusé par l'impact d'une comète ou d'un petit astéroïde il y a environ 23 millions d'années. Depuis, il a été érodé par un glacier ou deux, et de nouveau mis à jour. Le site offre un excellent exemple de cratère d'impact dans un environnement de permafrost, à tel point que la NASA a mené ici une sorte de répétition générale d'une mission martienne. Une petite base a été construite, et l'on a testé des prototypes de scaphandres pressurisés. Mais en explorant le site, les chercheurs ont fait une découverte fascinante. Autour d'eux, juste en dessous du bord du cratère, il y avait des chenots où de l'eau s'était écoulée de la subsurface. Or, ces structures ressemblaient incroyablement aux étranges ravines, ou structures de ruissellement, que l'on venait de découvrir sur Mars, et qui laissait les scientifiques s'hyperplexes. Les ravines sont vraiment un mystère. Elles ressemblent énormément à des structures de ruissellement d'eau. Et on trouve exactement la même chose dans l'Arctique canadien. En fait, on pourrait prendre certaines photos de l'île de Devon pour des images de Mars. Elles se ressemblent énormément. Mais le problème sur Mars, évidemment, c'est qu'il fait si incroyablement froid. À ses latitudes élevées, il fait moins 60, moins 70 degrés, donc il est très difficile d'avoir de l'eau liquide. L'équipe du cratère de Houghton n'a jamais fait l'expérience d'un tel froid. Les chercheurs ont quitté l'île avant l'hiver. Mais même s'ils étaient restés, les températures dans l'Arctique canadien ne descendent jamais si bas que sur Mars. De plus, l'île de Devon offre un luxe dont des astronautes ne pourraient certes pas profiter sur Mars. Une quantité illimitée d'air respirable. La Lune pourrait constituer un meilleur terrain d'essai pour préparer une mission martienne. Nous ne sommes pas retournés sur la Lune depuis 30 ans. Mais les leçons apprises par les astronautes des missions Apollo s'avéreront utiles elles aussi pour explorer Mars. Des scaphandres pressurisés seront nécessaires à la surface martienne. Et la faible gravité rendra peut-être les déplacements difficiles. La gravité sur Mars est deux fois plus forte que sur la Lune, mais trois fois plus faible que sur Terre. De telles conditions sont impossibles à simuler. Et s'ils arrivent un jour sur Mars, les astronautes devront peut-être réapprendre à marcher. Nos recherches sur la Lune et les autres planètes du système solaire ont montré qu'il existe très peu d'endroits où la vie serait susceptible d'exister. Mars pourrait être une de ces exceptions. Mais si la vie a pu un jour se développer sur Mars, il s'en est peut-être fallu de peu. Il n'y a en effet ni couche d'ozone protectrice sur Mars, ni champs magnétiques, et on y observe une pénurie chronique d'oxygène. En outre, la vie n'est possible que dans une certaine fourchette de température. Et bien que nous ne soyons pas certains de la limite inférieure, Mars ne doit pas en être loin. Mars est la clé de beaucoup de choses. Elle est tellement similaire à la Terre. Il n'y a presque rien qu'on ne puisse pas trouver sur Mars. Il y a des dunes sur Mars, des glaciers, des tourbillons de poussière, de la neige, de la glace et des calottes polaires. Elles ressemblent beaucoup à la Terre. Pourtant, la seule chose qui pourrait manquer, c'est la vie. Donc, on a deux planètes très semblables. Toutes les deux ont de l'eau. Elles ont eu des lacs, des sources chaudes et d'autres formes d'activités. Il y a de la vie sur l'une. Il y en a-t-il sur l'autre ? C'est la question fondamentale. Et les deux réponses possibles sont passionnantes. Oui, il y a de la vie. C'est une découverte incroyable. Non, il n'y en a pas. C'est une découverte très troublante. Pourquoi est-ce ainsi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui rend la Terre si spéciale ? Nous pourrons apprendre beaucoup de choses sur la Terre en étudiant Mars. Mars, même si elle ne nous apprend rien d'autre, nous aura au moins permis d'apprécier à sa juste valeur notre propre planète. Car nous avons eu énormément de chance dans la loterie cosmique. La Terre a toutes les options. Couches d'ozone, champs magnétiques, grands océans liquides et même les luxueuses plaques tectoniques autorecyclables. Sans oublier une grosse lune décorative en cadeau. Lorsque les planètes ont été distribuées, il semble que nous ayons eu le modèle grand luxe. La NASA veut retourner sur Mars. Après avoir analysé les échecs des dernières missions, l'agence américaine a réaffirmé sa volonté d'explorer la planète rouge. Les occasions d'envoyer des sondes spatiales vers Mars se présentent environ tous les 26 mois, lorsque les trajectoires orbitales des deux planètes les amènent au plus proche l'une de l'autre. Au cours des prochaines années, la NASA prévoit d'envoyer une sonde à chacune de ses fenêtres de lancement. Les chercheurs préparent notamment une mission qui collectera des échantillons à la surface martienne pour les rapporter sur Terre. L'étape numéro un, c'est de décider où on va atterrir pour ramasser des rochers. Ensuite, il faut envoyer des petits robots, comme Sojourner, pour caractériser cette zone ou d'autres zones de la planète et se faire une idée de ce que sont ces roches. En fait, nous n'avons que des informations sommaires sur leur composition. On peut à peine dire si elles sont volcaniques ou pas, si elles sont cristallines. On ignore encore s'il y a des roches sédimentaires sur Mars. C'est seulement après ces préliminaires qui occuperont les trois ou quatre prochaines missions que la NASA sera en position de rapporter des échantillons. À plusieurs endroits sur Mars, on trouve des roches stratifiées que l'on pense être des dépôts sédimentaires dues à de l'eau. C'est l'hypothèse de travail actuelle pour une grande partie de ces structures. Mais nous devrions prendre le temps de réfléchir aux différentes façons dont des roches stratifiées peuvent se former. L'eau est une possibilité. Des dépôts de sédiments au fond d'un lac représentent un mécanisme raisonnable pour expliquer la formation de telles roches. Mais ce n'est pas la seule possibilité. Les roches stratifiées peuvent se former à partir de dépôts de poussière, c'est-à-dire des matériaux en suspension dans l'atmosphère qui, sous l'effet du vent, se déposent couche après couche. Le même genre de roches stratifiées peuvent aussi se former autour de volcans à la suite de coulées de lave ou d'événements volcanoclastiques, c'est-à-dire des explosions volcaniques qui génèrent des cendres, lesquelles vont là aussi se déposer sous forme de roches stratifiées. Donc on a trois mécanismes, l'eau, le vent, les volcans, qui tous peuvent produire des dépôts d'apparence similaires, mais malheureusement, nous n'avons pas les données nécessaires pour choisir entre les trois. Pour obtenir ces données, les chercheurs utiliseront notamment un instrument nommé TEMIS. Il s'agit du successeur du spectromètre TESS qui a permis de découvrir de l'olivine et de l'hématite sur Mars dans les années 90. Mais TEMIS est bien plus précis. Depuis son orbite autour de Mars, il détectera des minéraux à la surface même s'ils ne sont présents que dans de petits affleurements isolés. L'appareil pourra également prendre des photos de la surface de nuit, ce qui pourrait nous réserver des surprises. Ce qui est fantastique avec les infrarouges, c'est qu'on obtient non seulement des informations sur la composition, chaque minéral ayant une signature infrarouge unique, mais aussi sur la température. En fait, on mesure les émissions d'énergie. Plus un objet est chaud, plus il émet de l'énergie. Donc on peut connaître sa température. Alors si on regarde Mars la nuit, le Soleil sera couché et son action pour réchauffer la surface aura disparu. Et là, si nous voyons des endroits anormalement chauds, ce sera une indication de chaleur interne. Et l'une des possibilités les plus séduisantes pour la chaleur interne, encore une fois, ce sont les sources chaudes. S'il y a une activité volcanique ou de l'eau près de la surface, voire de l'eau chaude, ça réchauffera la surface et on pourra le voir. Si on cherche de la vie sur Mars, aujourd'hui, une source chaude est le meilleur endroit qu'on puisse explorer. Si tout se passe bien, les deux prochaines missions martiennes apporteront des résultats stupéfiants. Et elles ne font qu'annoncer une série de projets plus ambitieux encore. Car les chercheurs veulent récolter des échantillons de la planète rouge pour les rapporter sur Terre dans leur laboratoire. Le programme martien est très riche et très prometteur en termes de nouvelles découvertes. Je suis sûr que nous aurons des découvertes à chaque mission. La séquence que nous avons prévue doit mener à un retour d'échantillons qui serait le premier d'une série. La communauté scientifique est unanime pour dire qu'on ne peut pas se contenter d'un unique retour d'échantillons. Il faut que nous ayons une série de retours d'échantillons avant de pouvoir vraiment comprendre Mars de ce point de vue. Et pour en arriver là, nous avons toute une série de missions prévues. Et l'étape ultime, bien sûr, serait d'envoyer là-bas des hommes. Déjà, des instruments embarqués dans les sondes spatiales mesurent les niveaux de radiation dans l'orbite martienne pour déterminer la faisabilité d'une mission habitée. Si les procédures de quarantaine le permettent, tôt ou tard, des explorateurs humains quitteront l'orbite martienne pour se poser au milieu de ces étranges paysages. Ils prendront des photos, collecteront des échantillons, chercheront des fossiles et peut-être résoudront-ils enfin le mystère de l'océan disparu. S'il n'y a pas eu d'océan, si cette zone ne représente pas le fond d'un très ancien océan sur Mars, alors il faut se demander pourquoi est-ce aussi plat ? Les géologues ont des réponses. Ça peut être des sédiments déposés par le vent qui auraient formé une couche. Ça peut être des coulées de lave qui auraient recouvert des régions immenses. Ces deux idées ne sont pas non plus à exclure. À mon avis, la première question pour les scientifiques, c'est qui a-t-il sous ces plaines ? J'ai grandi à l'époque des missions Apollo où on envoyait des hommes sur la Lune. La nuit, j'observais la Lune avec un télescope et j'ai commencé à regarder Mars et à lire des choses sur Mars. La Lune est un endroit plutôt statique. Sur Mars, je voyais les calottes glaciaires évoluer. Pour un gamin qui regarde dans un télescope, ça changeait, c'était un endroit dynamique. Donc tout de suite, on commence à imaginer « Si j'étais sur Mars maintenant, qu'est-ce qui se passerait ? » Quand j'avais 12 ans, la NASA a envoyé une sonde qui a survolé Mars. Il est 7h30 du matin. Je m'apprête à aller à l'école et la télé l'annonce. Dans 20 minutes, des images en direct de Mars. C'était incroyable. Alors j'ai dit à ma mère « Est-ce que je peux sécher les cours ? » Et visionnaire comme elle était, elle m'a dit « Bien sûr ». Donc je suis resté à la maison et j'ai regardé les premières images de Mars en direct. Il y avait des paysages extraordinaires, ces petites photos avec beaucoup de grains. Mais le seul fait de me dire « C'est retransmis de Mars aujourd'hui » au moment où je regarde, c'était vraiment captivant. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur d'autres missions, Viking, Global Surveilleur, Odyssée. et cette émotion-là de me dire « Si je regarde cet écran, dans 30 secondes, je recevrai l'image d'une autre planète », ça me captivait quand j'avais 12 ans et ça n'a pas changé. Mars a captivé bien des hommes. Au fil des ans, notre compréhension de la planète rouge a évolué. Mais la fascination reste la même. Aujourd'hui, une armada de sondes spatiales s'apprête à scruter Mars de près pour répertorier ses minéraux et lire sa signature thermique. Nous prendrons le pouls de la planète rouge, si elle en a un, et nous ferons également une biopsie, si possible. Ce vieux monde gelé qui a dévoré tant de nos engins spatiaux a à peine commencé à nous révéler les étranges secrets de sa longue histoire. Il est très possible que le meilleur soit encore à venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...